... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je laisserai par ailleurs à M. Van Espen soin de vous exposer plus avant cette action originale dans son disco. Place à présent à l'hymne des cent ans, composé par Julien Jardon de Limet, sur des paroles de M. Denis Matten, il s'intitule « Terre de lumière ». Mesdames et Messieurs, voici l'hymne des cent ans créé pour les fêtes de Wallonie 2023. Une composition musicale de Julien Jardon, Institut Royal Supérieur de Musique et de Pédagogie, IMEB. Paroles écrites par Denis Matten, gouverneur de la province de Namur. Nous te rêvons, terre solidaire, nous te ferons en liberté. Nous te voulons, terre de lumière, nous te garderons fraternité. Tous les espoirs nous sont permis, tous les défis nous sont ouverts. Ce que nos mères nous ont promis, ce que nos fils nous ont offerts. Pressons le pas, brisons nos chaînes, cueillons les fruits de nos audaces. Pressons le pas, brisons nos haineurs, tes précurseurs suivons la trace. Nous protégerons tous les mystères, nous t'ouvrirons de nouvelles voies. Vers l'horizon et à nos frères, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos bras. De chaque chute relèvons-nous, que nos échecs deviennent forts. En noble lutte engageons-nous, nos espérances sont notre force. Pressons le pas, brisons le pas, brisons nos chaînes, cueillons le fruit de nos audaces. Pressons le pas, brisons 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 le pas. Des précurseurs suivons la trace. Tes vallons, tes forêts, aux légendes ancestrales, tes forces de jadis, Tes épopées lointaines sont nos piles et solides, nos vertus cardinales. Comme l'imagination qui coule dans nos veines, aux générations futures dédiant le présent. Sans jamais de complètes, innovons et créons, aux appels des amis, nous répondons présent. Car nous sommes le pas, brisons le pas, brisons le pas, brisons le pas, brisons le pas. Je me sens namurois car j'habite dans la province de Namur. Je suis née à Namur et je me balade souvent à Namur. Et on dit que les namurois sont lents. Et moi parfois je peux être lents. Chers amis, chers amis de la Wallonie, Chers amis, chers amis d'ici, d'ailleurs et de partout. Et quand je dis partout, je fais un petit clin d'œil particulier à nos amis de la MRC Papineau qui sont nos invités pour cette édition du centième. Bienvenue à vous les amis. Et voilà, elles ont cent ans nos fièces. Enfin, même un peu plus si on en croit les historiens et les exégètes des dix causes qui nous rappellent qu'avant la Grande Guerre, les idées de réjouissance filaient bon train aux quatre coins de la Wallonie bien que Namur était, semble-t-il, plus frileuse sur ce terrain. Les historiens nous rappellent aussi que le 24 septembre 1922, une soirée déjà baptisée Fête, sans S, de Wallonie, s'organisait dans notre théâtre qui ne sera royal que onze ans plus tard, grande représentation wallonne qui en support acte pouvait déjà compter sur le concours de nos moulons pour séduire le public. S'entend donc, et une raouette, mais ne dit-on pas, quand on aime, on ne compte pas. S'entend en tout cas que les membres du vaillant comité de Wallonie s'activent comme de beaux diables pour nous m'y tenir des réjouissances à la hauteur des aspirations de notre terre de vigueur, à la hauteur des ambitions de notre Wallonie. S'entend déjà que les réalités politiques, économiques, sociologiques et culturelles qui étaient celles de notre pays au début des années 1920 ont inspiré à des précurseurs namurois, au premier rang desquels, bien évidemment, celui qui deviendra le plus illustre de mes prédécesseurs, à savoir l'avocat Boves, ainsi qu'en ces temps-là, le nommé le guetteur wallon, s'entend donc que ces réalités leur ont inspiré de fonder un groupe capable de traverser les temps, les modes, les brocards, les colibès et les rivalités, afin d'honorer la Wallonie et de célébrer tous les bons enfants de notre bonne terre. Et en 100 ans, et un peu moins d'édition en raison du conflit 40-45, la Covid-19, quant à elle, malgré qu'elle est appuyée sur le ralentisseur, n'ayant en définitive eu raison ni de leur âme, ni de leur esprit, en 100 ans, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont bien changé nos fêtes. Il y a 100 ans, la représentation de théâtres dialectales remplaçait les concerts des DJs. Le bal était le roi de la ville, les remises de cocardes aux capitaines de jeunesse fleurissaient dans tous les quartiers. Dans les cafés ou dans les rues, les réjouissances avaient pour nom jeux de fléchettes, de cartes, de la pomme de terre, de la cuillère, de sabots, des débrouillards, du citron, des oignons ou de la chandelle. Et j'en passe. Les courses de trottinettes et les tombolas amusaient les foules, les réceptions des jeunes mariés précédaient celles des couples fêtants. dans leur noce d'or. Et si les trottinettes sont de retour depuis quelques années, et que depuis que les Walloniades ont repris du galon, le mat de cocagne ait récupéré une turgescence qu'on avait à un moment pensée perdue, la fête que nous faisons aujourd'hui ne ressemble plus tellement, avouons-le, à celle des origines. Pourtant, elles sont toujours là, les Wallonies, vivaces et toniques, attendues et intenses, symboliques pour les uns, débridées pour les autres, tantôt migraineuses, tantôt mythiques, aux envolées romantiques comme aux envoûtements romancés. Elles sont toujours là, toutes ragaillardies par le double jubilé de l'équipe rajeunie, de tous les Sossons portant beau à leur coup le cocardie, et qui depuis quelques années se sont métamorphosées en géo-polyvalents, qui suivent avec une dévotion émouvante les traces de leurs fondateurs. Il paraît même que pour l'occasion, ils les ont dotées d'un hymne du centenaire. Elles sont toujours là, celles que pour faire plus in, on a un jour dénommé les Wallos, et qui depuis belle lurette, bécotent à qui mieux mieux, les beaux et nobles restent de la tradition, tout en ayant de temps en temps leurs yeux posés langoureusement sur les charmes du merchandising, sur les mirages du gigantisme, sur les promesses de l'audimat, sur les dangers de l'instrumentalisation, mais aussi en parallèle laissant voguer leur conscience et leur besoin de fidélité aux visées des créateurs vers les vertus rassurantes et libératrices du repentir. Remontés résolument il y a plusieurs années déjà vers leurs sources, reparties avec enthousiasme vers leurs origines, elles tentent à présent de relever le gant de la modernité. Et le défi est de taille, car le contexte a changé. L'affirmation Wallonne n'est plus exposée à des dangers semblables à ceux qu'on entrevoyait au début du XXe siècle, quoique les échéances électorales de 2024 semblent déjà réagiter certains épouvantailles, bien sûr d'un autre genre, mais d'une indéniable parenté. Face à une telle situation, réaffirmer nos valeurs, nos convictions, nos espérances, nos ambitions, nos atouts, nos aspirations démocratiques, nos exclusives aussi, redevient d'une criante modernité. Dès lors, soyons-en bien conscients, nos wallots sont résolument modernes. Intrinsèquement, et les quelques retouches organisationnelles dont elles font régulièrement l'objet, lui donnent certes un plus beau teint, mais ce ne sont pas elles qui la projettent dans l'avenir. Ce qui les projette dans l'avenir, c'est le supplément d'âme qu'elles donnent à notre région. C'est la force de conviction des orateurs qui se succèdent à ces tribunes. C'est l'accueil qu'on réserve à nos invités venant de l'extérieur, ainsi qu'aux ambassadeurs et diplomates qui s'y pressent de plus en plus nombreux. C'est l'image que nous renvoyons de notre dynamisme, de notre confiance, en notre potentiel, en nos entreprises, en nos artistes, en nos créateurs. Ce sont les opportunités que représente le choix d'un invité d'honneur, et c'est ma conviction, l'importance dès l'année prochaine de renouer avec cette tradition. C'est la place qu'on donne aux expressions rafraîchissantes de la jeunesse, et de toutes celles et tous ceux pour qui l'innovation est une seconde nature. C'est en outre la volonté de profiter d'une fenêtre opportune pour affirmer, dans tous les domaines, et pas seulement dans celui du folklore, le statut et donc le rôle moteur de Namur Capital. C'est enfin, bien entendu, continuer de faire la fête un peu pour nous-mêmes, mais beaucoup, voire surtout pour la fête elle-même, et pour ce qu'elle représente. A savoir la libération des énergies, la célébration des convergences de vues et des solidarités, le souci de l'authentique et le décuplement des vigilances, la galvanisation des sincérités, l'ouverture des chakras, l'affranchissement des inhibitions, le partage de l'émotion, ou la recherche dans une dynamique collective, rassembleuse, de l'improbable point d'équilibre, quelque part, entre humilité et fierté. Mesdames et messieurs, ce centième est sans doute un tournant, et nous ne saurons que dans les années qui viennent, si nous l'avons négocié ensemble, avec succès, et que notre tenue de route fut impeccable. Ou si le nez dans le guidon que nous étions, nous ne nous sommes malheureusement pas rendus compte que, bardaf, cette année du centenaire, ce fut l'année de l'embardé. Ponctuellement défaitiste, je le confesse, je suis globalement optimiste. Je tape donc sur la première hypothèse, en mettant néanmoins en garde pour l'année prochaine sur deux choses. D'abord, sur la double lame de la tenaille électorale de 2024, qui risquerait, par le jeu d'une logique pernicieuse et involontaire, de sacrifier quelques bourgeons d'initiatives inédites et prometteuses. Et ensuite, je l'ai déjà évoqué, sur le risque de la perte du goût de l'accueil, qui, mélangé à de sombres argussies financières, gommerait de notre checklist la préoccupation de nous assurer de la présence d'un invité d'honneur. Un invité d'honneur, ce n'est pas uniquement l'espoir de se faire de nouveaux camarades de ribottes. C'est d'abord une extraordinaire possibilité de nouer de nouvelles relations et de nouvelles collaborations dans de multiples domaines, de rassurer des peuples qui sont dans le doute, de dire à d'autres que nous tenons à ce qu'il reste à nos côtés. C'est l'occasion de sceller de nouvelles amitiés, de tirer un trait sur d'anciennes rancœurs, de bâtir de nouveaux ponts ou de consolider la structure de ceux que nous n'empruntions plus que très occasionnellement. À vous toutes et tous du CCOE, membres passés, présents et à venir, je vous dis donc à la fois merci. Merci d'avoir tenu cent ans. Merci et courage pour encore tenir au moins un siècle de plus. Avec les présidents de quartier, vous savez mieux que quiconque que le coq que vous arborez fièrement à l'encolure n'est pas un sésame pour les cocktails et les walking dinners et que s'il est signe de ralliement, il est avant tout une promesse de pain sur la planche et de sueur sur le front. Car c'est l'alchimie de votre action soutenue et inventive, combinée à celle des quartiers et le soutien bien entendu des pouvoirs publics, qui ouvrira à Namur la porte de la pérennisation de fêtes de Wallonie, oscillant sans cesse entre respect de l'héritage et idées audacieuses, entre attachement aux racines et tentation de l'originalité. Mesdames et messieurs, l'arbre est tombé. Il s'est écrasé de toute sa hauteur avec les rêves de poète et les chansons d'oiseaux qui peuplaient son front. Mais dans la forêt ténébreuse, c'est un trou de lumière, c'est un morceau de ciel qui éclaire les chemins à suivre. C'est ainsi qu'en 1952, 8 ans environ après son assassinat, son ancien chef de cabinet, Robert Higuet, rendait hommage à François Boves. Ils sont peu nombreux encore, aujourd'hui, à l'avoir connu et à avoir compté au nombre de ses intimes. Le fils de Robert Higuet, François Higuet, est de ceux-là. Je sais qu'il aurait aimé être des nôtres ce midi. Mais mon message de fin, qui sera pour le CCOE, sera dès lors d'une infinie simplicité. Votre engagement au service des fêtes de Wallonie va bien au-delà du serment qu'ont jadis prêté vos prédécesseurs de rester fidèles aux traditions. Il est pour vous le beau devoir, au travers du souvenir de votre fondateur, de saluer toutes celles et ceux, où qu'ils se trouvent aujourd'hui, qui ont un jour croisé son chemin, qui l'ont accompagné, qui l'ont conseillé, qui l'ont aidé, qui sans doute l'ont réconforté, l'ont encouragé dans l'adversité, et peut-être aussi l'ont consolé. Et ainsi, ainsi, votre action sera de celle qui continuera de faire de l'œuvre d'un seul homme une œuvre collective, de celles, comme le disait le poète, qui nous permettent d'un peu mieux comprendre le concept d'éternité. Bonne fête de Wallonie à toutes et à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me sens namuroise car toute ma famille habite dans la province de Namur. J'aime me promener à la citadelle pour découvrir la vue et en ville pour les monuments. Merci pour votre patience pour le courage que vous avez à vivre ici sous ce chapiteau où il fait bon vivre. Chaque année, en fait, je suis très heureux de vous retrouver. Mais cette année, cette année est une année particulière puisque nous fêtons un anniversaire et pas n'importe quel anniversaire, le centième anniversaire du comité central de Wallonie et de ses fêtes. aussi, je souhaiterais, s'il accepte, inviter le 9e président, Eric Adam, 9e président du comité central, si tu veux bien venir près de moi, puisque un anniversaire ne se fait pas sans cadeau. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est là que tout le monde en profite un petit peu. Excusez-moi si je vais être un peu décousu, mais je ne lirai que les rectos et pas les versos. Chers amis wallons, chers amis namurois, nos fêtes sont ancrées à Namur. Cent ans de tradition et de mémoire, de joie populaire, mais aussi de folklore, thème particulier de cette année particulière. Ces derniers jours, ces dernières heures, nous avons eu vraiment beaucoup, beaucoup d'occasion de vivre cet anniversaire, des expositions, un merveilleux spectacle, son et lumière, de nombreux discours en tout genre sur les origines, les développements, l'esprit des fêtes, etc. C'est un événement, un grand événement. Et j'ai envie, à mon tour, de partager avec vous ce que ça m'inspire. Le temps de ce long week-end, Namur est la capitale du folklore. La mobilisation de toute la Wallonie, de toute la Wallonie, est vraiment à souligner un tout grand merci à tous ceux qui y ont contribué, et particulièrement aux nombreux bénévoles qui ont sillonné les rues de la ville durant ce week-end. Ce midi, j'aurais pu vous parler encore et encore des crises successives et des moments difficiles que nous venons de vivre, mais l'heure est à la fête. Bien sûr, j'aurais pu énumérer les combats et les succès de l'institution provinciale pour améliorer votre quotidien en matière de sécurité, d'enseignement, de culture, de patrimoine, et j'en passe. Mais l'heure n'est pas encore au bilan. Alors, pour préparer mes propos dans le cadre de ce centième anniversaire, je me suis posé deux questions. La première, comment François Boves apprécierait les fêtes, ces fêtes, cent ans après ? La seconde, comment imaginer les fêtes en 2123 ? Quant à la première question, je pense, j'en suis certain, que François Boves, le père des fondateurs de nos fêtes de Wallonie à Namur, serait satisfait, très satisfait, et ce à plus d'un titre. Les Wallos sont toujours là. Chaque année, un grand moment de souvenir, de mémoire, que nous venons de vivre ici, au cimetière, il rend hommage et perpétue la mémoire des défenseurs de la patrie, notamment les Namurois partis libérés, la Belgique du Joukhollandais en septembre 1830, ou ceux morts ou blessés lors des deux conflits mondiaux du XXe siècle. Les Wallos mettent en évidence notre patrimoine et notre folklore, les échasseurs, les molons, pour ne citer qu'eux, folklore, tous si riches et devenus si participatifs. Les Wallos, c'est la mise en évidence de nos traditions. Les Walloniades, haut en couleur, les Avizans, le Péquet, haut en couleur aussi. Tout cela se perpétue pour notre plus grand bonheur. Sans doute, François Beauvais aurait-il eu une petite appréhension sur les aspects parfois trop bibitifs, sur les odeurs de bœufs qui remplissent à mes yeux parfois de façon désagréable nos rues et nos quartiers, et sur l'inquiétude des parents en termes de sécurité pour leurs enfants, et malheureusement, c'est de triste actualité. Mais, il apprécierait par-dessus tout la présence et l'implication de tous les jeunes, de tous jeunes, tout au long des fêtes, lors des échasses, lors du cimetière ce matin, à la messe en Wallon demain, et bien sûr, bien sûr, dans le cadre des activités de ce chapiteau, cet après-midi, mais j'y reviendrai. François Beauvais était bien loin. D'imaginer l'ampleur, et l'aura qu'à les prendre, nos réjouissances. Nous sommes très heureux, très nombreux, à leur souhaiter longue vie à ces fêtes, des années et des années. Mais, comment ? Comment imaginer la fête et l'esprit des fêtes dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans ? J'ai bien écouté Cédric Istas, lundi dernier, à l'occasion de l'hommage à François Beauvais. Il nous aidait à comprendre le projet qui était le sien, d'assurer à la Wallonie des festivités éclatantes à Namur. Je l'entends encore parler du triple combat local, régional, national du fondateur des fêtes. Il voulait faire briller sa ville, contribuer au renforcement de la conscience wallonne et défendre les Wallons menacés par des appétits flamands. Aujourd'hui, quelles aspirations avons-nous pour nos fêtes dans le futur ? Voulons-nous continuer à construire et à affirmer l'identité wallonne ? Oui, je le pense. Par quels moyens, me demanderez-vous ? La Wallonie doit préparer son avenir. La Wallonie, ce n'est pas ce que la flantre décide pour nous. Allons-nous, dans le cadre d'une septième réforme de l'État qui semble se préparer, allons-nous, comme lot de consolation, monnayer des compensations financières en plus pour les Wallons en échange de compétences en plus pour les Flamands, dont la scission de la sécurité sociale ? Est-ce que c'est cela qui va nous aider à affermir l'identité namuroise et wallonne ? Personnellement, je ne le pense pas. Par contre, rassembler, rassembler tous les folclores wallons, riches dans leur diversité, rassembler tous les cœurs culturels qui battent dans chaque Wallon. Les coordonnées, ici, à Namur, chaque année, au moment des fêtes de Wallonie, comme l'a si bien fait cette année le comité central de Wallonie, voici une idée qui peut aider à affermir l'identité wallonne, avoir une identité forte, contribuer à être fier d'être citoyen wallon, relever ses manches pour développer notre territoire, rendre l'envie de poursuivre des causes nobles, l'accueil, le courage, la solidarité, la résilience, des valeurs qui collent à notre peau. Quand j'observe l'énergie incroyable mise par ces milliers de bénévoles de toute la Wallonie pour promouvoir leur folklore, j'ai foi dans ce projet. Ce qui fait et fera la Wallonie, c'est bien sûr vous, c'est peut-être nous les politiques, mais c'est surtout les jeunes. Nos enfants nous garantissent notre avenir. Et à ce propos, la province de Namur a souhaité mettre les jeunes au centre de son action à l'occasion de cet anniversaire. Pour ce faire, notre service du patrimoine culturel a réfléchi à une action spécifique autour de la thématique de l'identité, de l'appartenance à la culture et au territoire. Concrètement, ce sont des élèves de 5 et 6e primaires qui ont été invités à une animation philo sur l'identité et le sentiment d'appartenance lié à une région, un territoire. Et c'est 4 écoles de notre province qui ont été sélectionnées, les écoles de Belgrade, de Meux, d'Anns-sur-Lès et de Moriamé. On a déjà eu l'occasion d'entendre deux d'entre eux. Les réflexions et les questionnements portaient sur « C'est quoi être wallon ? » « Pourquoi j'aime être wallon ? » « Qu'est-ce que j'aime dans ma province ? » Dans un second temps, des animateurs des services provinciaux ont encadré les enfants pour créer des œuvres résultant de la réflexion menée dans l'atelier philo. Ces réalisations sont inaugurées et exposées aujourd'hui sous ce chapiteau par les classes participantes, leurs directeurs, leurs instituteurs, les enfants, bien entendu, et leurs parents. Nous vous invitons à l'occasion de cet apéritif et durant l'après-midi à venir découvrir ce travail merveilleux. En ce qui me concerne et en primeur, j'ai eu l'occasion d'admirer ces œuvres et je voudrais féliciter ces jeunes pour leur investissement et leur travail de conscientisation sur l'avenir de nos traditions. J'y ai senti les germes des wallons de demain. Bravo ! Applaudissements Vous êtes les relais, nos relais, nos espoirs pour les années à venir que disent pour probablement les décennies à venir. Il faut travailler l'avenir. Je souhaite ardemment que cette première initiative provinciale se perpétue et s'amplifie. J'ai évoqué cette ambition avec mes collègues. Le débat est ouvert. Vous l'aurez compris, à sa façon, la province de Namur a voulu participer pleinement et activement à cet anniversaire. L'identité wallonne, c'est notre identité. Le folklore et le patrimoine, notre ADN. Mesdames et messieurs, la boucle est bouclée et s'entend après le 30 septembre 1923, le triple défi locale, régionale et nationale peut se perpétuer dès 2023. La ville continue à briller. Nous avons des atouts pour contribuer à renforcer la conscience wallonne et nous voulons une Wallonie, une Wallonie forte face aux appétits de l'extérieur. Nous devons avoir cette force intrinsèquement en nous. Voilà les propos. Je suis le dernier à m'exprimer politiquement dans l'occasion de ces fêtes. Mesdames et messieurs, nous y sommes arrivés à leur terme, à ces discours. Alors, après la mobilisation politique d'hier et d'aujourd'hui, je crois que l'heure est aux aspects festifs. Qu'ils puissent se poursuivre. Bonne fieste d'hier du Wallonie à Torto. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mesdames et Messieurs, la tradition veut que ce soit le comité central de Wallonie qui prenne la parole en dernier. Donc je sais que si je veux être entendu, je dois faire court et je ferai court. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a commencé à remplir les verres. Donc dans quelques minutes, vous aurez l'occasion de déguster une bonne WALO, une bière 100% namuroise. Au moment d'écrire ces quelques lignes, je me disais mais que penserait François Bauvest, le fondateur de nos fêtes, 100 ans après leur création ? Je le dis sans prétention, mais lui qui a connu les grandes guerres, d'abord comme combattant, puis comme victime, serait certainement très fier de la cérémonie du souvenir que nous venons de vivre avec émotion ce matin, ainsi que du travail de transmission de la mémoire que nous réalisons avec les jeunes. Comme vous le savez aussi, les aspects festifs et folkloriques ont aujourd'hui pris le pas sur les dimensions identitaires et politiques, et c'est très bien. Comme on dit chez nous à la campagne, à chaque semestre, les poursiers seront bien saugnés. Laissons donc nos politiciens travailler à nous préparer un bel avenir, et le CCOE et le CCQN à préparer les prochaines fêtes de Wallonie. Et pour ça, oui, s'ils ont bien beauté nos politiciens, nous rateindrons les élections, et nos airs causeront un don. Depuis 1923, depuis un siècle, quelle évolution ? On a marché sur la Lune. On grève des cœurs à Bruxelles, mais le chirurgien est à New York, derrière un écran avec un joystick. On a Internet, même sur son téléphone, et même en rue. Namur, ville numérique. Et on a même du péquet à la houppe. On qui s'éruve, tos barré, et n'a en miette des vœux, et on ne paraît à faire, c'est nos François Boves. On a fait des oeilles comme des caracoles. En revanche, rien n'a changé au comité central de Wallonie depuis 100 ans, dans un instant donné d'un bout de porrin. Plus sérieusement, la motivation, le dévouement et le dynamisme de mes petits coques rouges, qui sont là quelque part, sont inaltérables. Inaltérables, mais ce dont je souhaiterais vous faire part, s'il y a bien une chose que vous devez retenir de ma prise parole d'aujourd'hui, tant au CCOE qu'au CCQN, sans exception, nous avons cette passion constante, cet amour incommensurable pour cette magnifique région qu'est notre chère Wallonie, et pour sa capitale Namur. Maintenant, ceci étant dit, vous comprendrez mieux pourquoi notre slogan pour cette édition anniversaire était « Les Wallots dans le sang ». Vif la Belgique, fiers des Wallons, vifs Namur Poto et bonnes fiestes à Torto. Applaudissements ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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